Bonjour ! Avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire que je serai à la bourse de Villeneuve en Suisse le 2 septembre. Je n'aurai pas de stand, mais je serai là. J'aurai des petits parodura picta à vendre. N'hésitez pas à venir dire bonjour, c'est avec grand plaisir qu'on discutera ensemble et puis voilà, qu'on fera un peu connaissance. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, le 27 juillet est arrivé quelque chose de très spécial dans mon élevage. Une naissance que j'attendais impatiemment et qui s'est enfin produite, je vais vous expliquer. Le 27 juillet au matin, j'ai vu ma femelle parodura au viceps qui était en train de pondre des oeufs, donc je ne voulais pas la déranger. A midi, elle avait fini, donc j'ai été récolter les oeufs, les mettre en boîte d'incubation et en creusant chercher les oeufs, j'ai vu qu'il y avait un oeuf, un troisième oeuf donc, qui avait été ouvert et puis il n'y avait plus rien dedans. Donc au début, j'ai pensé que c'était les blattes qu'il avait mangé, j'étais un peu déçu. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça aurait très bien pu être un petit qui a éclos ses jours et qui a donc incubé dans le terrarium pendant deux mois. J'ai cherché dans le terrarium et j'ai trouvé un petit bébé parodura au viceps. Donc c'est une grande nouvelle étant donné qu'il y a très peu de naissances en captivité de cette espèce. Les imports sont tout à fait légaux et très faciles à faire et on en trouve énormément qui sont issus d'importations sur le marché de nos jours. Ils coûtent très peu cher et il y en a en quantité. Alors que des nés en captivité, il y en a peut-être eu deux ou trois en Suisse ces dernières années. Et puis donc ça fait vraiment du bien à l'espèce, même si c'est pas un petit qui va faire stopper tout l'import. Ça, j'en suis bien conscient. Je vais donc sans plus tarder vous présenter le petit qui est né le 27 juillet. Donc en tout cas, je l'ai retrouvé dans le terrarium le 27 juillet, mais il est sûrement né un petit peu avant. Il mange sans problème, il vit sans problème. Je vais vous présenter dans quoi il est logé. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alors, voici la petite boîte. C'est une bra-place de 20-20-20. Donc c'est en cube. A l'intérieur, il y a des petits morceaux de chêne liège pour qu'il puisse se casser... Se casser ! Se casser ! Se cacher ! Pour qu'il puisse se cacher avec des petites plantes, c'est du pothose, donc de l'épipremnum aureum. Mais ça, on s'en fout un peu. Il est nourri à peu près tous les deux jours avec des petites blattes, nofoeta cinerea, blaptica dubia, blabera, blabérus crani, fer, guinacafrorum... Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, il est assez vorace, mais il mange pas par exemple à la pince, il faut lui mettre devant lui. Mais ça, c'est pas du tout un problème, c'est une espèce de base assez craintive. Le petit est déjà très vif, rapide, agile, il est bien vivant, il mange bien, il vit bien. Donc c'est un GECO qui vient des forêts tropicales humides et relativement fraîches de Madagascar. Donc il est maintenu à la température ambiante de ma chambre ici, il fait à peu près 25 degrés le jour et puis 20 la nuit. 22 plutôt. Et puis franchement, ça lui va très bien, les parents sont aux mêmes conditions, pas de chauffage avec ses jours chauds. Par contre, vaporisation tous les jours parce qu'il faut vraiment qu'ils s'hydratent, pas qu'ils se déshydratent justement. Parce qu'ils sont très vulnérables à la déshydratation quand ils sont jeunes en particulier. Après, que dire de plus, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, je voulais vous annoncer cette petite nouvelle qui est quand même assez incroyable, assez dingue. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour l'espèce. Voilà, c'est la deuxième espèce de parodura que je reproduis avec les paroduras picta. D'ailleurs, je voulais vous dire que je vends des petits bébés paroduras picta. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà, nous allons gentiment clore cette vidéo avec des petites prises de vue de cette magnifique espèce. Jingle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous arrivons gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris du plaisir à voir ce petit Géco fraîchement né. Vous avez pu le voir, je suis beaucoup moins actif ces temps sur YouTube. Ça a peut-être un lien à voir avec ces 15 pages de texte. Je ne vous en dis pas plus. Vous le saurez dans peut-être 3-4 mois. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de commenter. Et nous, on se revoit dans quelques temps. Allez, salut ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501